Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elleuse Guidance. Je vous propose le tirage mensuel des balances sur le mois de novembre 2020. Pour ce faire, on va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, le tarot grand luxe et le guilde de tarot. Allez, c'est parti ! Les balances sur le mois de novembre 2020. Donc toute situation, on va travailler sur les énergies, sur les contextes, c'est ce qui veut dire que vous pourrez les associer à ce qui vous préoccupe. Travail, projet, relation. Allez, balance. Quelle est l'énergie principale de ce mois ? Le main inversée, bien. Le main inversée nous dit qu'on ne prend pas de risque, que l'on reste dans une situation confortable, ou bien ça nous empêche aussi de nous déplacer. Le main inversée nous parle d'immobilisme, de, voilà, si vous aviez prévu de vous déplacer sur ce mois de novembre, eh bien, il semblerait que ce soit contrarié. On va aller voir un petit peu comment le tirage se décline par rapport à cette carte. Allez, les balances. Le main inversée, il est conventionnel. Il reste dans quelque chose qui est attendu. Il ne sort pas des rangs. Parfois, il préfère même faire quelque chose qui ne lui plaît pas, mais parce que c'est conventionnel. C'est ce que l'on attend de lui. On a ça aussi. Donc, on va voir comment ça peut impacter sur une situation. Balance. Novembre. Allez. On y va. Première carte, votre état d'esprit. 5 de coupe. Ah oui. Donc, effectivement, on ne prend pas de risque. On reste dans une situation conventionnelle. Votre état d'esprit, c'est est-ce que j'ai le courage de quitter ou non ? Alors, on va aller voir. Une seule carte ne peut pas définir. Ça, c'est ce qui vous préoccupe. Le 4 de denier. Bon, c'est très cohérent. Ces 3 cartes-là nous parlent vraiment d'une situation que vous ne voulez pas quitter. On va essayer de développer pourquoi. L'événement. 4 de coupe. Le positif. Roi de denier. Le négatif, ou ce qui empêche, tempérance. La peur du conflit. Ici, au niveau émotionnel, 6 d'épée. Au niveau pragmatique, As d'épée. Au niveau global, vous, de votre développement, 3 d'épée. Et bien. Et enfin, au final, 2 de coupe. Bon. On va aller compléter immédiatement avec le deuxième jeu de tarot pour avoir les nuances. Et ensuite, on se lancera dans l'interprétation de ce tirage qui nous dit qu'effectivement, vous n'osez pas quitter quelque chose qui ne vous satisfait pas, mais qui semble être confortable. Ça peut être un job, ça peut être un couple, ça peut être de dire zut à quelqu'un de votre entourage, une amitié, une personne qui vous aide. Mais vous voyez, parfois, on a aussi ce genre de rapport avec des personnes de la famille qui sont très immisées dans votre vie, qui vous soutiennent, qui vous aident et à qui on n'ose pas dire stop. Hop, ça peut être ça aussi, par exemple. Voilà. Alors, hop, celle-ci a volé, je vous la montre. C'est la lune, l'inconscient. Et où est les bas ? La remise en question aussi, également. La créativité en positif. Les fantasmes, les rêves, qui peuvent devenir réalité si on met les bouchées doubles. Allez, on y va. Les balances sur ce mois de novembre. Alors, 6 de coupe. Et oui, d'accord. 9 de bâton. Hier aux fentes. 9 de coupe. La roue de fortune. 3 de pentacle. Reine de coupe. Page de coupe. Et 9 d'épée. Alors, donc, si je devais faire un bref résumé, on va aller développer les avantages et les inconvénients. Non, mais il y a dans votre vie une situation qui ne vous convient pas. Vous avez, vous percevez une certaine situation qui pourrait être meilleure. Seulement, vous n'y allez pas, par peur de quitter ce que vous avez et par peur de ne pas être aussi validé par l'extérieur. Voilà, qu'on vous reproche de faire ça. On va aller voir comment ça se décline. Mais on a vraiment cette sensation de transition d'une situation à une autre. Et là, le mât inversé nous donne exactement la tendance de ce tirage qui est « je n'ose pas prendre de risque ». Allez, on y va. Donc, 5 de coupe, 6 de coupe. Ben, est-ce que je vais avoir le courage de quitter quelque chose qui est là depuis longtemps, qui fait partie intégrante de mon passé, pour lequel je suis même un peu nostalgique ? C'est-à-dire que le 5 de coupe, il quitte, mais ça lui fait de la peine. Ce n'est pas une libération. Des fois, il y a des situations où vraiment vous n'en pouvez plus. Et le fait de partir, ça vous libère. Il n'y a pas de peine, il n'y a pas de douleur presque. On sent que le côté libérateur est beaucoup plus important et fort que la peine. Alors que non, le 5 de coupe, on se dit « bon, il y a quand même des choses dans cette situation. Mais je sais, je sais que je peux aller vers mieux. Je sais que je peux obtenir mieux. Ou en tout cas, je pense que ce qu'il y a après, c'est mieux. Et donc, je me demande si j'ai le courage de quitter ce que j'ai déjà. Donc, il y a de la tristesse. Et avec le 6 de coupe, on va être tout dans la nostalgie, le passé, les sentiments. Donc, pour moi, c'est quand même un aspect émotionnel. Et si ce qui vous préoccupe, c'est une situation professionnelle, c'est un métier qui vous tient à cœur. C'est quelque chose, en tout cas, qui vous a porté, qui vous a fait vibrer. On a une composante émotionnelle dans cette problématique-là. Ce n'est pas uniquement parce que vous avez peur de ne pas être approuvé. C'est aussi parce que c'est difficile pour vous de lâcher cette situation. Alors, qu'est-ce qui vous préoccupe ? Ben oui, le 4 de denier. Le 4 de denier, vous savez, c'est celui qui s'accroche, qui essaye de sauver les meubles, qui s'accroche à tout ce qu'il peut encore. Comme si on essayait de... Oui, oui, de sauver les meubles. C'est vraiment le mot. Par exemple, dans une relation, c'est celui qui s'accroche qu'au positif, alors qu'il y a 90% de négatif et que ça ne va plus. Mais on se dit non, mais il y a toujours ces 10% là, qui sont là, qui sont bien. Et donc, on ne vit qu'à travers ces 10%. C'est aussi dans une relation quand on reste pour le matériel, parce que finalement, c'est confortable, même si on n'est plus dans les sentiments, dans les émotions. Au niveau du travail, c'est pareil. Peut-être que le métier qui vous réaliserait le plus, il paye moins que celui que vous avez aujourd'hui. Alors, ce n'est pas très judicieux de prendre le risque de baisser son niveau de vie. Vous voyez, on a tout ce panel de situations qui peuvent se trouver là, avec ce 4 de denier et ce 9 de bâton, parce que votre préoccupation, c'est est-ce que je vais réussir à sortir de ma zone de confort ? Et là, c'est vraiment, c'est très clair. Est-ce que j'ai le courage de quitter quelque chose auquel je tiens quand même encore pour un autre dont je ne sais rien encore ? Donc, une autre situation, un travail, une relation, peu importe. Est-ce que ça va ? Et ça vous demande de sortir de votre zone de confort, de vous pousser dans vos retranchements, parce que ce n'est pas facile. Là, il faut faire un choix, il faut décider, il faut y aller. C'est vous qui avez les cartes en main. Donc, est-ce que vous allez réussir à sortir de ça pour abandonner quelque chose ? On va voir, on va voir. Parce que clairement, dans les faits, regardez, on a quoi ? On a un 4 de coupe et le 4 de coupe, c'est quoi ? J'ai 4 coupes, mais ce n'est pas les 4 que je veux, c'est la 5e. Elles sont belles, elles sont bien ces 4, mais voilà, ce n'est pas ça. Je veux l'autre. Le 4 de coupe, c'est la carte de l'insatisfaction. On n'est pas très content, on a des choses, on n'arrive pas d'ailleurs à voir. Avec le 4 de coupe, quand même, on nous dit qu'on ne regarde pas assez la beauté de ce que l'on a déjà. Donc, si quelqu'un vous dit qu'en, dans une relation, il est insatisfait, c'est parce qu'il focalise sur le négatif. Alors, ça ne veut pas dire que la situation est géniale, mais en tout cas, on focalise sur le négatif. C'est à l'inverse, c'est-à-dire que là, ici, on focalise sur ce qu'il y a de bien, mais en même temps, là, on se dit, ok, il y a tout ça de bien, mais il y a tout ça qui ne se passe pas correctement non plus. Donc, le 4 de coupe, il vous dit que vous êtes insatisfait. C'est un fait, dont acte, vous avez le droit, c'est un ressenti. Peu importe que la situation recèle des trésors de, je ne sais pas moi, oui, de bonheur, de choses bien, de positives, peu importe. Finalement, c'est votre ressenti qui est intéressant et qui est important. Si vous, vous ne vous sentez pas bien, que la situation soit confortable, intéressante ou non, finalement, ce n'est pas le sujet. Et le hiérophante, il nous dit quoi ? Le hiérophante, c'est cette carte-là qui me permet de vous dire que vous avez peur de ne pas être approuvé. Parce que dans les faits, vous attendez une validation, vous attendez un accord. Alors, soit vous l'attendez purement, de façon pragmatique, il y a un jugement, il y a quelque chose, il y a une sanction qui doit être donnée, vous attendez le résultat d'une offre d'embauche. Il y a une attente d'une décision et d'une approbation, c'est possible. On peut aussi le voir de façon un tout petit peu plus métaphorique, dans le sens où vous attendez de vous autoriser à pouvoir faire ce pas et prendre ce risque et à retourner le main, dire je me suis moi-même, je fonce sur la route, même si je ne sais pas où elle me mène. Et on peut aussi penser que vous attendez d'être guidé. Le 5, ça représente aussi tout le domaine de la spiritualité, les guides, les esprits qui peuvent vous guider sur votre voie, sur votre chemin. Donc peut-être que vous attendez des signes aussi, vous en aurez peut-être. Quoi qu'il en soit, effectivement, ce hiérophante nous dit qu'il va y avoir une certaine approbation, qu'il va y avoir une certaine validation, un acquiescement, un accord, une autorisation donnée pour que vous puissiez avancer sur ce chemin. Dans les aspects positifs, on a le roi de denier et on a le neuf de coupe. Le roi de denier, ce qui nous indique principalement, c'est qu'on va réussir à se détacher. Et on va réussir à se détacher de ce 4 de denier. C'est-à-dire que votre préoccupation, est-ce que finalement, est-ce que je vais réussir à lâcher ? On vous dit que oui. Le positif, c'est que vous en avez les compétences, vous en avez la capacité de lâcher. Le roi de denier, il se contente du minimum. Alors, quand je dis du minimum, il n'est pas à 7. Il a ce qu'il lui faut. Il a le nécessaire. Il ne manque pas. Peut-être qu'il aimerait plus, mais en tout cas, il ne manque pas. Et il a un certain détachement par rapport au matériel. Donc, si vous voulez, c'est la carte qui dit qu'on est dans une belle réussite. Mais cette réussite, elle n'est pas forcément telle qu'on peut l'imaginer. Ce n'est pas quelqu'un qui gagne des millions, par exemple. C'est quelqu'un qui a la réussite à la hauteur de ce qu'il souhaitait. Et donc, il y a le nécessaire. Et donc, on vous dit, oui, vous êtes capable de vous détacher du matériel pour aller vers vos rêves. Neuf de coupe. Neuf de coupe, c'est les rêves, les souhaits, les idéaux. On a des rêves peut-être fous. On a des envies. Et là, on vous dit, de toute façon, page de coupe, vous allez vers vos envies, vous allez vers vos rêves, vers ce qui vous porte. Donc, on voit qu'en positif, vous avez les moyens de vous détacher pour pouvoir aller vers vos rêves. En négatif, ce dont vous avez peur, et ce n'est pas très étonnant parce que, même si, encore une fois, vous êtes tous différents, vous avez tous des thèmes différents, mais vous avez en commun d'être balance ou d'avoir votre ascendant, votre lune en balance, ce qui devrait dénoter chez vous une certaine peur du conflit. On n'aime pas trop les conflits avec la balance. Normalement, on est plutôt dans la conciliation, on est plutôt dans le fait de trouver des compromis. Et ici, la tempérance, qui est mal aspectée, puisqu'elle est dans les négatifs, elle nous dit que oui, le problème, c'est qu'en modifiant tout ça, si vous retournez ce mât et que vous prenez le risque de quitter cette situation qui ne vous convient pas, vous risquez d'avoir des conflits. Et donc, ces conflits-là, ils vous font peur. Vous ne les voulez pas. Vous n'avez pas envie. Et avec la route fortune mal aspectée, on vous dit, le problème, c'est que vous allez être obligé de passer par là, parce que sinon, les choses stagnent, les choses n'avancent pas. Donc ici, en conseil, en fait, on vous dit, effectivement, qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir. Et si je vous dis ça, c'est à cause du 6TP qui est ici, on verra après. Mais il va falloir passer à l'action à un moment donné. Et si vous avez peur des conflits, essayez de dire les choses d'une façon ou d'une autre, mais avec bienveillance, avec... Vous pouvez vous décaler aussi. Écrire, c'est pas mal. Faire une lettre, un mail. Alors bon, parfois, selon votre situation, c'est pas correct de faire ça par écrit. Il faut dire les choses. Mais dans ce cas-là, préparez-vous. Vous pouvez faire des préparations à... Vous savez, on le voit dans les films, vous vous entraînez devant votre glace à répéter pour être le plus neutre possible, le moins dans l'émotion. Voilà, il y a des entraînements. Ça fait partie quand même des entraînements au niveau de la PNL. On vous fait faire ça. On fait vous entraîner à une discussion pour, en fait, faire baisser le taux d'émotion sur le moment. Ça marche, en fait, réellement. Donc, il va falloir que vous puissiez accéder à ça, à cette parole, même si elle amène un conflit. Il va falloir que vous puissiez vous libérer et dire les choses. Quoi qu'il en soit, sur ce mois de novembre, on vous dit, OK, c'est pas grave si vous faites pas les choses tout de suite. Vous êtes de toute façon en transition émotionnelle. Vous avez probablement besoin de faire le point entre cette situation qui vous procure de la nostalgie et des bons sentiments, mais que vous souhaitez quitter. On a une transition vers une situation nouvelle et plus porteuse pour vous. Au niveau émotionnel, vous avez besoin de reconnaissance. Ce 3 de Pentacle, il va nous parler du fait d'être reconnu, d'avoir les mérites. Donc, si c'est une situation professionnelle que vous souhaitez quitter, par exemple, c'est parce qu'on ne reconnaît pas assez bien votre travail. Vous en avez besoin. Il vous faut cette reconnaissance. Peut-être que dans l'autre situation, celle d'après, vous sentez que ce sera beaucoup plus présent, beaucoup plus fluide. C'est pareil dans une relation. En tout cas, vous avez besoin d'être vu, d'être vu et d'être connu. Alors, c'est tout à fait normal dans une relation d'exister à même hauteur que l'autre, qu'il n'y ait pas de déséquilibre. C'est normal de vouloir que l'autre reconnaisse qui vous êtes dans une relation. Je pense qu'il n'y a pas d'erreur là-dessus par rapport à votre volonté. Maintenant, il faut trouver les bons groupes, que ce soit professionnels, familiaux, amicaux ou des relations, où c'est possible. Au point de vue matériel, on a un as d'épée et une reine de coupe. Alors, au niveau matériel, on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Quoi qu'il en soit, quel que soit le contexte de cette situation, il y a dans les faits des modifications. Il y a une nouvelle page, une nouvelle, oui, de nouvelles choses qui démarrent. Soit vous changez de contrat, vous démissionnez, vous signez un nouveau contrat. Soit vous vous séparez de quelqu'un et vous signez un nouveau bail pour un nouvel appartement, une nouvelle maison, peu importe. Il y a de toute façon dans les faits matériellement quelque chose de nouveau et quelque chose qui s'installe durablement. La reine de coupe ici, dans la matérialité, nous indique une installation pérenne et sécure d'une situation. Donc, visiblement, il y a quand même des choses qui se passent. Peut-être que c'est grâce à cet accord, cette autorisation que vous attendiez. Donc, là, on nous dit... Pardon, j'ai la gorge un peu sèche, excusez-moi. Donc là, on vous dit que sur le plan matériel, il y a de toute façon deux nouvelles circonstances qui se présentent. Au niveau global de votre développement, on a quand même un 3DP. J'ai l'impression que sur ce mois de novembre, c'est un mois charnière, puisque il y a toute cette situation que vous n'osez pas quitter, qui vous encombre, vous êtes en transition. Et en même temps, regardez ce qui se passe. Le 3DP, il nous dit, je vois les choses telles qu'elles sont. Je suis au cœur du problème, je ne peux plus le nier. Je suis face à lui, je suis obligée de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc, de réagir en fonction de ça. Et donc, d'accepter et d'acter, ou en tout cas d'agir en fonction de ça. Alors, ça peut être douloureux. Encore une fois, on voit qu'il y a quand même des choses douloureuses. Ce n'est pas si simple ce que vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas si simple ce que vous essayez de mettre en place. On pourrait dire que ça vous fend le cœur, pour le coup. Ça vous fend le cœur parce que vous auriez aimé peut-être tout concilier. Et que là, on vous dit clairement qu'il y a un choix et que choisir, c'est renoncer. C'est très bateau comme phrase, mais tout le monde vous dit, choisir, c'est renoncer. On pourrait, voilà, on l'entend tout le temps. Mais c'est réellement ça. Quand vous dites choisir, c'est renoncer. Et renoncer, ce mot, il est terrible. Renoncer à quoi ? À des choses auxquelles vous tenez ? Pour quoi ? Pour aller vers quoi ? Vers quelque chose que vous pensez meilleur pour vous ? Ce n'est pas facile, on fait un pari. Donc oui, on renonce à quelque chose, mais je trouve que ce n'est pas si facile de renoncer. Ceux qui arrivent du jour au lendemain doivent utiliser un petit peu le déni, le clivage. En tout cas, tous ces outils psychiques qui vous permettent de passer d'une chose à une autre sans trop y réfléchir. Je ne suis pas sûre que sur le long terme, ce soit un investissement heureux. Mais quand on y pense vraiment, abandonner, c'est difficile, abandonner quelque chose. Donc oui, effectivement, pour vous, c'est une étape importante qui demande réflexion et qui n'est pas si simple. Mais vous êtes poussé par ce page de couple. Vous êtes poussé par vos émotions, vous êtes poussé par votre voix intérieure. Vous savez que vous devez aller vers cette nouvelle situation. Vers ce nouveau job, vers cette nouvelle relation, peu importe. Il y a en vous quelque chose qui vient vous, qui vient jaillir en fait. On n'a pas la maison Dieu ici, mais on pourrait avoir la maison Dieu comme une révélation, comme une prise de conscience. C'est un peu le 3DP. Le 3DP peut nous parler à minima de cette prise de conscience, puisqu'on est face à une réalité qu'on ne peut plus nier, qu'on ne peut plus voiler. Allez, alors la fin du mois, on voit que vous êtes dans l'ambivalence. Mais vous êtes dans l'ambivalence que reflète votre situation finalement. Il n'y a rien d'étonnant. Vous êtes à la fois déjà sur quelque chose de neuf qui se crée. Donc soit une nouvelle association, un nouveau contrat, une nouvelle relation, je ne sais pas, une nouvelle amitié, peu importe. Il y a cette nouveauté et puis, eh bien, on voit qu'il y a quelques angoisses. Il y a des angoisses peut-être à l'idée de s'être trompé, d'avoir fait une erreur. Si ce tirage peut vous servir à quelque chose, ça serait à vous soulager de vos angoisses. Vous êtes sur la bonne voie, vous savez, vous êtes porté. Donc si vous vous écoutez bien, si vous écoutez votre voix intérieure, si vous écoutez votre cœur, vous saurez que vous êtes sur la bonne voie. Donc vous pouvez lâcher les angoisses. N'ayez pas peur, n'ayez pas de doute quant à cette situation qu'il faut quitter. Parce que visiblement, quand même, on voit ici que le début du tirage vous indique très clairement que vous êtes en train de vous accrocher à quelque chose qui ne vous satisfait pas. On s'accroche, ce n'est pas satisfaisant. On se demande si on va avoir le courage de quitter. Mais quand on en est là, c'est qu'on sait au fond de nous qu'on doit quitter. La question, c'est est-ce que j'ai le courage ? Ce n'est pas est-ce que je dois, c'est est-ce que j'ai le courage ? Donc on a sa réponse. On a sa réponse et c'est la nostalgie qui vient brouiller cette réflexion. Donc si le tirage peut vous aider à vous convaincre ou en tout cas à vous... Si c'est ce message-là que vous souhaitez entendre avant de passer à l'action, eh bien au moins ce tirage aura servi à ça. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir faire des modifications. Vous êtes en transition sur ce mois de novembre vers quelque chose qui sera plus en accord avec vous-même. Voilà pour vous les balances. J'espère donc que ce tirage vous aura apporté quelques clés de compréhension de ce qui vous arrive sur ce mois de novembre. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail via l'adresse qui est juste en dessous de la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant sur le petit bouton qui apparaît au milieu de la vidéo ou le petit bouton rouge juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.